Alors le dragon, il a souvent une part reptilienne, mais souvent sa particularité c'est l'hybridation. Et ce que je trouve intéressant aussi sur cette question d'hybridation, puisqu'on a commencé avec le corps humain, on se rapproche de l'animal avec le dragon, bien qu'il n'en soit pas tout à fait, je voudrais qu'on parle aussi un petit peu d'architecture, il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné dans quelques films, je pense notamment à Star Wars avec ses villes entières, où il y a des morceaux de Constantinople, des morceaux d'Athènes, des morceaux de Rome, des morceaux de Nicolas Ledoux, des morceaux de l'école de Chicago, le tout mélangé, sauf qu'il y a quelque chose aussi qui est lié aussi justement aujourd'hui à l'imagerie de synthèse, mais avant d'ailleurs les math painters étaient des spécialistes de ces hybridations. Oui c'est étonnant parce que les math painters dans le cinéma classique, avant qu'ils soient numériques, c'était sur des glaces, sur des morceaux de verre, et ce n'était pas du tout réaliste, c'était plutôt impressionniste que réaliste. Avec l'évolution des techniques, à partir des années 90, on est arrivé sur la fabrication d'images de math painting, math painting en fait c'est une sorte de peinture, soit à base de photographie, pas forcément de peinture d'ailleurs, de patchwork, de différents éléments qui vont compléter une image et intégrer après un film, donc c'est vrai que ça peut être également, l'architecture a beaucoup évolué dans ses méthodes de fabrication, puisqu'il y a eu, à partir des années 90, beaucoup de softs qui permettaient de modéliser des villes, enfin de modéliser des architectures, et après de fabriquer également des éléments pour compléter, pour faire cette architecture. On a vu, il n'y avait pas seulement une utilisation par exemple du verre et du béton, on a vu tout à coup des courbes possibles qui étaient amenées par le travail de dessin numérique. Toutes les sociétés de post-production aujourd'hui sont confrontées à faire des éléments ou des morceaux d'éléments architecturaux pour fabriquer une image. Je voudrais maintenant qu'on évoque un petit peu, je ne dirais pas ta collaboration, mais tes multiples collaborations avec un grand réalisateur, qui est Peter Greenaway, que tu as accompagné dans de nombreux pays du monde. Comment cette collaboration est née ? J'ai rencontré à la fin des années 89, je pense, ou 88, Peter Greenaway dans une société française qui était Micro-Image, où il venait, grâce à la délégation des arts plastiques, comme quoi la politique culturelle est excessivement importante, faire un film sur les morts de la scène. Il avait vu un de mes travaux d'animation et il a demandé de travailler avec moi. Je l'ai rencontré dans une salle noire de montage. Il avait, quand je suis arrivée, il avait des aquarelles. Et il m'a dit, alors comment est-ce qu'on va travailler ensemble ? Et j'ai dit, on va commencer par filmer vos aquarelles, et puis après on verra. Et c'est comme ça que ça s'est passé. On a pris ses aquarelles, on a mis sous un bon titre, et il a commencé à faire des aquarelles. Alors après, on s'est dit, on va filmer image par image l'avancée de l'aquarelle. Et après, ça faisait des petits clips d'aquarelles mouvantes. On s'est dit, on va les mélanger avec de l'eau. Le thème, c'était de l'eau comme ça qui se retrouvait, de petite séquence à petite séquence. Et donc, on s'est amusé à fabriquer ces petites séquences d'animation liées à l'eau. Et à la suite de ça, il m'a dit, est-ce que tu as déjà travaillé au cinéma ? Je lui ai dit, non. Est-ce que ça t'intéresse d'aller au Japon ? J'ai dit, oui. Voilà, on me propose, la NHK me propose de travailler là-bas, d'avoir un studio sur la haute définition. Si ça t'intéresse, eh bien, on y va, tu te renseignes et puis on y va. J'ai essayé de me renseigner, impossible. C'était impossible d'avoir aucune information sur ce qui se passait au Japon. Et quand je l'ai revu, il m'a dit, alors, la haute définition japonaise, comment ça se passe ? Je lui ai dit, ben, je ne sais pas. Il m'a dit, bon, mais tant pis, partons. Partons au Japon, on verra bien. Et le Japon, à cette époque-là, avait proposé à trois réalisateurs, qui étaient Wim Wenders, Akira Kurosawa et Peter Renouë, d'utiliser leur unité de post-production en haute définition, épaulée par Itachi, Kigami et Sony, sur les histoires de transfert de pellicules et d'aller-retour avec le film pour faire des films. Kurosawa a fait Dreams, Wim Wenders a fait The End of the World et Peter Kenoway a fait Prosperos Books. Et donc, moi, je travaillais sur Prosperos Books. On est parti sur une semaine. On a fini neuf mois de travail là-bas. Et on a suivi l'évolution un peu de ce qui se passait parce que vraiment, chaque semaine, il y avait une progression quantitative de la qualité de l'image qui se passait à l'écran. C'était vraiment impressionnant.